à quoi bas à amis sous accrobat à ben à quoi bas à rose à quoi bas après je suis cela veut dire bienvenue sur les chevalets du net je suis par la sénat formateur programme et créateur du groupe les chevalets nous allons continuer cette formation qui consiste à créer à développer un e-commerce ok je pense bien que on s'est arrêté juste la partie auto l'autre partie 2 et on va essayer de poursuivre en utilisant maintenant les mines les names fixe voilà les names fixe sont très très importants pourquoi parce que au niveau de d'un certain projet il ya certaines classes que vous allez utiliser il ya des classes qui portent le même les mêmes noms c'est à dire vous avez votre corps de votre application qui a votre auto l'autre et ensuite vous utilisez la ravelle vous étudiez la ravelle vous en rendre compte que la ravelle utilise votre classe aussi qui est une autre classe qui s'est auto l'odeur dont ça devient un peu chiant ça devient un peu bizarre parce que ça fait des conflits de classe pour cela on va les mettre dans un dossier c'est à dire si on a créé notre dossier automatiquement on va le mettre dedans autrefois si ta classe portait le nom d'une autre classe il suffisait de modifier ou moins soit il suffisait simplement ça rendait le nom des classes long c'est à dire quoi si moi et database je peux mettre ici database slash comme ça mentira des huit ans ou mais d'un tabacant comme ça d'un tabacant mais ce qu'elle voilà ou ouais ça fait un peu bizarre d'attabas mais ce qu'elle n'est ce qu'elle c'est un autre non quoi qu'il s'agit de si vous ajoutez ensuite ça devait un peu long étant donné que nous sommes dans une dans un dossier ici dans le dossier c'est qu'il a pp alors on va les mettre dans une espèce pour dire à nous sommes dans un dossier qu'on appelle à pp donc à les appels n'est mis plus ok si on est dans un dossier qui est table alors on va définir si on a besoin de ces qu'on appelle tabou alors là qu'on va étudier les namespées au niveau de certains frameworks vous allez voir que les frameworks étudie beaucoup les namespées quand il y a pas les frameworks il y a l'aravel et symphonie il y en a plusieurs voilà ils étudient les namespées donc on apprend ici à étudier étudier ici les différents frameworks voilà parce qu'il y a des gens et souvent se jeter dans les frameworks sans passer par un projet en po c'est à dire en programmation en tangent php ça en faisant un projet typiquement vous avez à comprendre exemple là que je tiens à remercier beaucoup beaucoup graphique qui m'a beaucoup aidé qui m'a grâce à lui j'ai compris plein de choses au niveau de la programmation voilà donc ici on va étudier les namespées ici nous sommes dans un espèce à pp voilà il s'est regardé nous sommes dans un dossier à pp donc on va prendre le nom des noms non espèce soit comme le nom de le nom de notre dossier comme le nom de notre namespace voilà ici vous définit le nom de nom d'une espèce on vient au moment même space voilà vous pouvez qui en minuscule mais pas conventionment écrit à majuscule j'ai même espèce ici et j'ai que le nom de mon dossier à pp api voilà point virgule ici je vais mettre le nom de monde n'est fait qu'on encore qui est ici dans l'autoload je mets ici le nom space voilà comme ça juste en haut avant de définir ma classe c'est pas à l'intérêt de ma classe juste en haut avant de définir ma classe ok donc je mets un autre encore des mains ici comme ça comme ça simplement voilà donc on a mis les différentes dans une espèce ici on a mis dans une espèce un espèce encore ici on va mettre l'autre dans une espèce dont on a mis tous les aimants dans une espèce qui est à pp mais n'a pas qu'on s'y a un autre de ceux qui se trouvent ici et dans la carte d'atabaz ouais on ramène dans une espèce en de l'une espèce à pays ensuite en c'est un antice classique à vous appuyer à le temps et puis art et puis 8 voilà vous mettez la touche à l'épouse appuyer 8 ans halte et puis 8 oui c'est qu'il ya des gens qui vont pas savoir qu'est ce que c'est je vais montrer à mettre en la touche halte et puis vite je vais monter mon clavier virtuel c'est ça tous c'est cette touche là c'est à vous maintenir halte vous allez voir vous appuyez sur la touche 8 ça sortit donc c'est un peu ça et ensuite on remet dans le dossier qui correspond et regardez ici ça se trouve dans un dossier app et ensuite on en donne le dossier data et table donc ici je viens qui table voilà comme ça ça se trouve dans le dossier ici la table data base c'est tout bon la classe data base se trouve dans le dossier table donc je vais renommer je vais renommer rapidement pour écrit patame avec qui data base voilà data base comme ça ok et ce serait plus dans ta c'est plutôt d'un data base voilà c'est surtout d'un espèce de data base et lorsqu'elle va bien attirer si vous allez constater que ça va fonctionner ça va pas fonctionner vous voyez que non le on n'a pas trouvé maintenant l'autolo de on n'a pas trouvé l'autolo de pourquoi parce que l'autolo de ses tours dans l'un espèce qui est là maintenant pouvoir faire avoir mettant le n'est ce qu'on va dit acheter tout dans un autolo de domaine api le nom d'une espèce de nos autolo de donc voici ça on dit ça se trouve ici voilà on va réaliser ou avec et ça fonctionne mais ici la classe ici ne fonctionne pas voilà notre autolo de ne fonctionne pas voilà donc qu'est ce qu'on va venir faire à la venue au niveau d'ici mettre quelques conditions au niveau de notre autolo de ok ici d'abord qu'est ce que je vais faire ici je vais changer je n'ai plus mes autolo de mais je vais écrire le nom de nos classes il va devenir automatique automatiquement dont je vais mettre en ici classe voilà ça me permettra d il va devenir le nom de la classe automatiquement donc ici quand je mets classe lui va devenir le nom de la classe automatiquement c'est à dire si ça prend une espèce il va corriger ça ou vrai que ça va corriger maintenant le app la classe database la classe database au niveau de data by a une heure encore qui s'affiche ici l'heure au niveau des data base c'est quoi au niveau de ma classe database bon la date de la classe database je vais l'annuler je vais l'annuver là et puis je vais la mettre ici moi je vais la mettre ici et après je vais la mettre dans la table database qu'on va on va travailler avec donc ici database je vais venir annuver ça comme ça ensuite je viens j'actualise vous constatez ici on me dit la classe database n'est pas trouvable ok au niveau de la ligne 13 au niveau des des points php au niveau de la ligne 13 pourquoi parce que la classe database c'est tout d'un in space aussi donc au niveau d'ici je vais maintenant son in space qui est api voilà hâte 8 ans j'avais n'actualiser je suis la corriger un peu un peu vous allez constater que au final on va trouver quelque chose de portable maintenant on me dit quoi au niveau des api ta 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 à me dit le fichier n'est pas trouvable au niveau de l'auto l'autre c'est à dire n'a pas trouvé ça au niveau de l'auto l'autre n'a pas trouvé pourquoi parce que ici on a dit quoi on a dit non fonction auto l'autre et car il quoi quoi la fonction auto l'autre voici c'est qui une requête alors lorsqu'on recueille ça maintenant ça se trouve dans un in space ok on se trouve ça se trouve maintenant dans un in space donc étant donné que la classe est tout d'un in space on va poser une condition c'est à ici si on vient d'un in space ça a fonctionné on vient d'un in space qui est ici data base son année l'un in space ici ça a fonctionné on va enlever le new space et c'est également l'année l'un in space la classe d'un tabac va fonctionner ici on en a une espèce on a neuf qu'on vient d'un registre ici ok au niveau de la classe autre chose a toujours le rêve mais pas au niveau du la chose de la carte d'un tabac va que la carte d'un tabac fonctionne mais c'est au niveau de notre loader qui a toujours l'heure ok donc je vais venir remettre à sa place simplement ta juré ma sa place ok juré ma sa place maintenant si on va venu causer une condition on va dire quoi si un in space généralement c'est tout un in space qu'est ce qu'il faut faire il faut supprimer le nice pesant et il faut request c'est ce qu'on va faire essayer de faire donc on va utiliser une fonction on va utiliser une fonction nous allons utiliser des fonctions ici qui vont nous permettre de corriger ça tel que la fonction stn pause et la fonction str replace nous allons nous arrêter là n'oubliez pas de liker si ce n'est pas le cas de vous abonner de également de commenter de partager les autres vidéos à bientôt pour la huitième partie qui consistera ainsi à utiliser ces deux fonctions pour voir parler notre problème je suis par la snap ciao ciao